Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays du Repoie, vous êtes la Résistance. Aujourd'hui nous sommes avec le citoyen André Bellon, ancien président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale, ancien député socialiste, ancien député indépendant, ancien administrateur de l'INSEE, ancien polytechnicien. J'en fais les anciens, mais toujours marseillais. Toujours marseillais et fondateur aussi de l'association Pour une Constituante.fr. Le sujet, faut-il interdire toute carrière politique et les partis politiques dans leur forme actuelle ? Tu es de l'intérieur du système, donc c'est à toi. Je crois que ces questions tournent en permanence en ce moment. Tout le monde se dit, est-ce que les partis sont réellement représentatifs de ce que sont les citoyens ? Est-ce qu'il est normal qu'il y ait des gens qui fassent des carrières politiques ? Est-ce que... Est-ce que... Et donc du coup, très naturellement, émerge l'idée, si on interdisait tout ça, ce serait bien. C'est à la fois compréhensible et en même temps, ça ne mène pas à grand-chose, parce que, par définition, dans la vie publique, il y aura toujours des gens qui voudront se rassembler, dans des associations, dans des groupements. Alors on peut l'appeler autrement, parce que parti est devenu un peu péjoratif, mais il y aura toujours ce genre de choses. Je crois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté sur cette question et qu'il faut bien préciser de quoi on parle. Premièrement, les idées de carrières politiques. Autrefois, je dirais, il y a un siècle ou même il y a 50 ans, l'idée que certains fassent des carrières politiques ne choquait pas en soi. Bon, je cite toujours l'exemple de Jean Jaurès. Jean Jaurès a fait une carrière politique. La mère Le Pen, Mélenchon aussi. Mais, mais, ce n'était pas sa profession. Jean Jaurès, c'était professeur de philo. Clémenceau a fait une carrière politique, il était médecin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on confond profession et carrière. Et le problème qui se pose de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de personnages politiques, un certain nombre de représentants théoriques du peuple, sont des professionnels de la politique. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait que ça. En particulier, il y en a qui ont été assistants parlementaires, puis élus, puis... Bon, ça, ce n'est, à mon avis, pas sain. Et c'est même une déviation de la vie publique. Donc, on ne peut pas avoir comme profession politique. Ça doit être un moment dans la vie. Peut-être, d'ailleurs, qu'il faudrait voir le fait que les mandats puissent se tourner plus dans le temps. Ça, c'est des questions à regarder. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un soit élu à vie ? Donc, voilà, ça, c'est des vraies questions. Mais ce n'est pas une profession, la politique. Ça peut être une carrière, mais pas une profession. Les partis, de ce point de vue, ont eux aussi mal évolué. C'est-à-dire, ils sont devenus des appareils un peu fossilisés, qui se renouvellent très peu, finalement. Y compris du fait de la responsable dont je viens de parler. Donc, c'est tout ça qu'il faut repenser. C'est quoi la vie publique ? C'est quoi avoir une participation à la vie publique ? C'est quoi un parti ? Est-ce que c'est des rassemblements de citoyens ou tout simplement des gens qui sont des professionnels de la vie publique ? Etc. Ça, ce sont des vraies questions. Il faut qu'on sorte gagnant, j'allais dire, de ces questions-là, en remettant en cause ce qui existe aujourd'hui. Alors, se posent après, évidemment, un certain nombre d'autres problèmes, qui sont, les partis sont-ils en lien avec les citoyens ? Alors, il est évident que là, on tombe sur un autre problème, qui est que la presse, elle aussi, est faite de professionnels de la vie publique. Ils répètent tous la même chose, ils ont le discours officiel. Donc là, il faut penser, c'est quoi la presse ? Est-ce qu'on doit y en parler comme on en parlait il y a 50 ans ? Ou est-ce que c'est différent aujourd'hui ? Dans le programme du Conseil national de la résistance, le CNR, il y avait une partie presse. Est-ce que c'est encore appliqué ? Est-ce que c'est encore adapté à une presse qui a beaucoup évolué ? Quand on avait fait ce programme, la télé n'existait pas, par exemple. Donc, il n'y avait pas les instituts de sondage ? Il n'y avait pas les sondages. Il y avait des anciens de la CIA qui sont au Conseil d'administration. Il y avait un contexte totalement différent. Et sans doute que toute une réflexion doit être faite pour que la presse soit un organe d'information sérieux, objectif. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas, entre autres parce que beaucoup d'organes de presse sont possédés par des grands industriels ou des grands financiers. Ils sont déficitaires, ils sont financés par des banques aussi derrière. La même chose pour les partis politiques. L'affaire, ça nous amène à l'iségorie, l'exposition équivalente de temps de paroles sur l'agora, donc des points de vue opposés. Et ça s'oppose à la pensée unique. Et comment on fait ? Quelles sont les pistes, selon toi, pour qu'on ait cette iségorie au niveau de la presse ? Quelles sont les pistes ? Alors, les pistes. Un, je ne suis pas certain que j'ai des éléments d'une grande originalité. Deux, je pense que l'essentiel, c'est de créer le débat sur ces questions. Jusqu'à présent, on considère qu'au fond, c'est réglé et qu'il y a une presse qui apporte les réponses. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas les réseaux sociaux qui contrebalancent ça. D'autant que les réseaux sociaux, parfois, c'est un peu n'importe quoi. Il y a surtout les algorithmes des GAFAM qui orientent dans un sens ou dans un autre. Alors, avec les grands organes de presse, ça n'arrange rien. Soit dit en passant, je vous citais dans une autre émission l'article d'Alain Suppiau sur la représentation sociale. Il parle aussi de ça, du poids des GAFAM dans l'information. Donc, tout se rejoint. Y compris au monde, puisque les subventions de Bill Gates, indirectes via ses fondations, ou de Soros, c'est la même fine équipe, au niveau des médias. Mais là, ce qui est intéressant avec Suppiau, c'est qu'ils ne peuvent pas le censurer. Il est trop connu. Suppiau est un personnage qui n'est pas censurable, tellement il est important. Professeur au Collège de France, juriste du droit social reconnu, nationalement et internationalement, écrivain. Je recommande, je vais être son meilleur propagandiste, mais je recommande toujours son livre, L'esprit de Philadelphie. Qui parle de quoi ? Il faut voir qu'à la sortie de la guerre, 1944, il y a eu la première conférence, contrairement à ce que beaucoup racontent, ce n'est pas la création de l'ONU. C'est la conférence de Philadelphie sur le droit du travail. Et cette conférence, effectivement, a posé les bases d'une nouvelle vision du droit social. qui est en la matière internationale, pas mondiale. Nous avons déjà eu ce débat. Entre la différence entre internationalisme et mondialisme. Absolument. Donc, c'est le rapport entre nations. Et donc, c'est la première conférence qu'il y a eu, et c'est international. Alors après, il y en a eu d'autres, comme chacun le sait, l'ONU, le FMI, enfin, Bretton Woods. Donc, tout cela est à repenser, mais c'est vrai que la technique, en particulier le développement des grands médias audiovisuels, la technique l'a emportée sur la réflexion politique et sociale. Et l'a submergée. Et d'une certaine façon, la mise à bas. Donc, il faut la reconstituer totalement. Alors, sur ça, justement, la reconstituer, très bien, mais est-ce qu'on peut compter sur les hommes du système pour finalement torpiller le système ? Ou est-ce qu'il faut faire table rase ? Par définition, si on veut remettre en cause le système politique tel qu'il est, et donc l'organisation de la vie publique, par définition, ça remet en cause les gens qui l'apportent. Donc, ça devrait naturellement, largement épurer. Tout est dit. Force et honneur. Merci, citoyens, pour cet échange, ce retour d'expérience, cet échange. Merci encore. Et forcément, on ne lâche rien.